Bonjour M. le Président, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre ? D'abord je tiens à remercier le chef traditionnel Niyari et les religieux pour leur démarche, pour leur engagement de trouver une solution à la crise que nous vivons depuis quelques mois. Ils ont vu l'État, le CAO, qui à mon avis n'est pas encore prêt pour une discussion franche sur la situation. Il préfère laisser son Premier ministre discuter avec nous. Certains d'entre nous ont déjà discuté avec le Premier ministre. Sa réponse a été une réponse sécuritaire. Elle est devenue un liberticide. Je crois que quelque part c'est difficile, c'est difficile pour cela. Mais nous allons ensemble évaluer la situation et donner une réponse ici à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons toujours été demandeurs de galop, mais d'un galop vrai, d'un galop sincère. Nous sommes manifestés par des marches, le cardinal en a parlé tout à l'heure. Mais ce qui est à notre décharge, c'est que depuis cinq ans que nous marchons, nous avons marché sans aucune violence. Chaque fois qu'il y a eu violence, que ce soit en juin, que ce soit en novembre, que ce soit tout dernièrement, là a été le fait des autorités. On ne peut pas nous blâmer pour ce moment. Je crois que pour dialoguer avec quelqu'un, il faut que cette personne soit d'abord une personne de paix. Une personne qui n'est pas violente. Une personne qui respecte aussi les hommes et les femmes qui sont en face. Nous sommes tous des marières, nous avons tous des enfants, nous avons tous des femmes, des sœurs. Et je crois qu'il n'est pas bon que la violence s'invite dans le débat au mal. Et c'est ce que nous regrettons. Nous allons évaluer la réponse qui a été donnée. Mais mon sentiment profond, c'est que M. Ibrahim Bouakar Keïta n'est pas prêt pour un dialogue, n'est pas prêt pour une discussion. Il lui semble, je crois, que tout va bien comme ça au mal et que la vie peut continuer. Je pense très sincèrement qu'il se trompe, qu'il n'a pas toutes les bonnes informations et qu'il devrait y réfléchir encore davantage. En d'autres mots, pour répéter votre expression, on ne sait toujours pas ce qui est dans la main tendue. Non, puisqu'il a passé le point fermé à quelqu'un d'autre. Voilà.